Bernard Arnaud, Robert Peugeot, Arnaud Lagardère, Madame Bettencourt, Larry Fink, Elon Musk et pourquoi pas Jeff Bezos ou encore Nancy Pelosi, qu'ont-ils en commun ? Ils ont tous atteint des niveaux de richesse dépassant la notion de simple réussite. Mais pensez-vous que tout ça a été fait proprement ? Que sont tous et toutes des génies ? A quel prix selon vous cette réussite a été faite ? C'est vraiment la question qu'il va falloir se poser parce que certaines de ces sociétés ou de ces personnes ont été accusées puis inculpées d'avoir manipulé les marchés financiers grâce à des informations qu'ils avaient en amont et d'avoir profité justement de ces secrets bien gardés du grand public. Par exemple juste avant la vente d'une entreprise ou pourquoi pas la fusion de plusieurs structures, juste avant la publication de chiffres confidentiels sur telle ou telle société, etc. Bref, ils ont du bol mais je pense qu'il n'y a pas que ça. L'AMF, l'entité qui cadre la réglementation des marchés financiers en France, frappe souvent ces manipulateurs de sanctions. 2 millions d'euros pour Altrance, 600 000 euros pour Lagardère, 500 000 euros pour la Réal. Bref, des sanctions mais elles sont et restent toujours inférieures aux profits qui ont été effectués et réalisés. Donc pourquoi s'arrêter et ne pas en profiter encore et encore ? Mais ce n'est pas tout. Et ce phénomène est très loin d'être unique en France. Les entreprises françaises dont on a parlé sont détenues en partie par BlackRock, le plus grand fonds de gestion au monde, qui gère également des entreprises américaines comme JP Morgan, Goldman Sachs, les plus grosses banques américaines par exemple, Apple, Netflix, Tesla, etc. J'en passe. Bref, aujourd'hui on va voir ensemble comment les géants financiers de l'ombre manipulent les marchés à leur profit en laissant les gens normaux comme vous et moi sur le carreau. Et vous allez voir qu'il y a toujours des éléments qui sont les mêmes partout. On va commencer avec le premier. Et quand on voit Altran Technologies en France vendre 20 millions d'euros d'actions juste avant la publication de mauvais résultats, et donc au passage éviter de se manger une grosse claque, on comprend bien qu'on ne joue pas du tout au même jeu et surtout avec les mêmes règles. Mais comment c'est possible ? Alors j'ai envie de vous dire, la réponse est simple, c'est l'accès à l'information. Mais pas tous les types d'informations. Et oui, l'information de qualité. Celle qui n'est pas encore divulguée, une information qui peut influencer quelque chose ou quelqu'un. C'est ce type d'information de premier ordre qui est important. D'ailleurs le type d'information que vous et moi ne pouvons pas avoir ou même rêver d'avoir. On parle d'information comme la certitude de la validation d'une loi permettant à Nvidia d'outrepasser les restrictions à l'exportation. Pour tous ceux et celles qui ne l'ont pas reconnu, je parle bien évidemment de Nancy Pelosi, qui a réussi à faire fructifier son patrimoine à plus de 230 millions de dollars. Et c'est clairement pas avec son salaire, bien que très conséquent de présidente de la chambre, des représentants aux Etats-Unis qu'elle a réussi à faire une telle performance. Et ce n'est pas pour rien que cette femme, classée 7ème personne la plus influente au monde par Forbes en 2020, arrive à battre l'ensemble des meilleurs investisseurs au monde. C'est l'accès à l'information, l'accès aux discussions des chambres législatives de la première puissance économique mondiale. Je pense que l'on peut caractériser ça comme étant une véritable information en or, vous ne pensez pas ? Mais on ne s'arrête vraiment pas là. On pourrait aussi parler de Kappa Beta Phi, qui est une société secrète composée des dirigeants financiers du monde, et nous y retrouvons justement le CEO de BlackRock au sein de cette entité. Difficile de savoir les informations qui circulent dedans, mais ce qui est certain, c'est qu'elles ont permis à BlackRock d'être justement BlackRock. Peut-être pour vous ça ne vous dit rien, mais BlackRock est la société qui a des participations dans toutes les plus grosses sociétés au monde et qui a 10 000 milliards de dollars sous gestion. Et 10 000 milliards, comme on va le voir dans quelques instants, ça a un point énorme pour réussir. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller plus loin que la notion d'information, parce que pour avoir accès à ces informations-là, il faut avoir des relations et un environnement propice. Et oui, l'entourage joue énormément. Où vous vous trouvez, avec qui, ça joue presque tout autant que le reste et que la formation financière. Savoir gérer l'argent, savoir investir, ne pas être un consommateur lambda et mettre en place une stratégie d'investissement, c'est certainement un des points les plus importants. Savoir comment l'argent fonctionne et savoir que l'argent appelle l'argent. Et d'ailleurs, si vous voulez connaître ma méthode d'investissement pour profiter des situations comme celles que nous vivons maintenant, c'est en commentaire en description et c'est 100% gratuit. Vous aurez accès à une vidéo exclusive qui explique les 4 étapes principales de cette méthode et c'est en commentaire en description. L'argent appelle l'argent et on va parler aujourd'hui de capital, car c'est aussi le plus souvent sous-estimé. Si vous pensez que devenir millionnaire avec 100 dollars, c'est possible, même avec leurs secrets, je peux vous avouer et même vous dire clairement que ça ne va pas être possible. Et oui, même avec la bonne information, si vous n'avez pas de capital, vous êtes bien en dessous de la notion de performance que les millionnaires et les milliardaires nous démontrent. Il faut du capital pour investir. Et pour vous donner un ordre d'idée, faire 10% sur 1 milliard, c'est 100 millions de dollars de bénéfices. Et faire 10% sur 1000 euros, c'est 100 euros. Donc on est très loin d'être dans une notion de game changer, une notion de faire de l'argent qui change réellement les choses. Je pense que vous serez d'ailleurs 100% d'accord avec moi. Ces personnes-là ont de l'argent et ont accès à de l'argent. En tout cas, ils ont la capacité de mobiliser du capital et ça c'est important. Pour vous expliquer ça, c'est simple, ils ont la possibilité d'emprunter quasiment autant qu'ils le souhaitent, car ils sont presque solvables à l'infini contrairement à vous et moi. Le meilleur exemple serait Elon Musk, dont la majorité de sa fortune est composée d'actions de ses sociétés, principalement celle de Tesla. Elon Musk, aussi remarquable businessman qu'il soit, ne possède pas ou très peu de liquidités. Par contre, il fait toujours partie des hommes les plus riches du monde. Et malgré son manque de liquidités, il a réussi quand même à lever plus de 50 milliards de dollars pour acheter Twitter. Alors on ne parle pas des 500 000 dollars pour acheter une maison, 50 milliards de dollars, le tout sans avoir réellement de liquidités. C'est cette faculté d'emprunter et d'avoir plus d'argent qui explique comment, en pleine période de Covid et de crise financière mondiale, la fortune des plus riches est devenue encore plus importante. L'écart de richesse ne fait que s'agrandir, car l'argent appelle l'argent, et ça, c'est un fait. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, car 10 000 milliards, par exemple, ça fait un sacré montant, et c'est exactement ce que gère BlackRock. Et c'est avec ce type de montant qu'on peut influencer n'importe quelle société, n'importe quel marché, ou avoir accès à n'importe quelle information. Ou peut-être le plus important, concevoir n'importe quel outil pour être au-dessus de tout le monde. Et c'est clairement ce qu'a fait BlackRock avec Aladin. Alors, je ne vous parle pas du mendiant avec son singe et de Salompa Will qui rêve d'avoir une princesse. Je parle d'Aladin, qui veut dire Asset Liability, Debt and Derivative Investment Network, qui est le logiciel d'investissement de BlackRock, considéré comme l'un des systèmes financiers les plus puissants au monde. Il a été créé initialement pour gérer les actifs de BlackRock, mais aujourd'hui, c'est une plateforme qui est globale, et qui analyse, gère des portefeuilles d'investissement pour vraiment un large éventail d'institutions financières, comme de banques centrales, des fonds souverains ou des compagnies d'assurance. Et ce logiciel-là a été développé grâce à l'argent de BlackRock. Le logiciel utilise des technologies excessivement avancées dès sa création. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle et le big data, ça permet d'évaluer, d'optimiser les stratégies d'investissement, et d'effectuer des simulations financières réellement complexes. Aladdin, pour vous dire, surveille plus de 10% des ensembles des actifs financiers du monde. Ce n'est pas rien, ce qui fait vraiment un outil indispensable pour de nombreux acteurs majeurs du secteur financier et donne un avantage énorme à ses utilisateurs. Il faut comprendre que l'importance d'Aladin ne se limite pas à ses capacités réellement techniques. Il joue aussi un rôle vraiment crucial dans la manière dont les décisions financières sont prises à l'échelle mondiale. Et c'est en centralisant l'ensemble de ces informations et en les traitant, imaginez bien qu'il a accès à énormément, énormément de données, Aladin offre une vision unifiée et cohérente de l'ensemble des marchés et qui permet aux utilisateurs d'avoir une vision de ce qui s'est passé et de potentiellement ce qui pourrait se passer même si l'environnement est incertain et volatile. Et c'est cette centralisation des informations qui confère à BlackRock une position de force unique car elle contrôle la plateforme qui influence directement les flux de capitaux mondiaux. Et je peux vous dire que ce n'est pas prêt de s'arrêter avec les évolutions qu'on est en train de voir autour de l'intelligence artificielle et la centralisation de l'information financière. La vision de l'évolution du marché va se rapprocher d'un pouvoir pas loin de la divination avec les différents outils qui sont mis en place par ces géants financiers. Mais alors comment tirer notre épingle du jeu alors que toutes les cartes sont dans les mêmes mains et ce sont les mains des plus riches ? Tout simplement je pense que le premier pas c'est comprendre comment tout fonctionne. En comprenant ce qui se passe derrière les nouvelles, en comprenant les enjeux réels de la macroéconomie, les informations sont là et on peut comprendre quand on change notre façon de voir. Quel est le but de chaque news, de chaque prise de parole ou encore de position ouverte sur le marché ? Car pour moi de tous les secrets, le plus important c'est leur capacité d'influence. D'influencer les médias pour donner ou retenir une information particulière afin de faire changer le marché d'une façon qui leur est positive. Et si vous pensez que vous êtes immunisé à ça, je vous rappellerai que c'est le meilleur moyen de rester sous une forme d'influence. Peu importe que vous soyez pour ou contre les systèmes financiers, l'important c'est d'avoir un sens critique et de remettre en question l'information qu'on nous donne en nous demandant systématiquement qui gagne le plus et quel est l'objectif de ce qu'on nous montre réellement. Car l'argent, l'information et les outils à eux seuls ne suffisent pas. Si l'écart de richesse grandit autant, c'est à cause de quelque chose de très simple. On a beau créer autant d'argent que l'on le souhaite, ça n'explique pas l'évolution de richesse qu'ils ont eux-mêmes. La circulation des richesses ne se fait que dans un sens. Et donc c'est à vous maintenant de voir ce qui se passe et de ne plus réagir sur l'émotion. De réfléchir comme si vous étiez peut-être Elon Musk, Nancy Pelosi ou encore Bernard Arnault. Et comprenez bien que connaître les moyens et les objectifs de quelqu'un, c'est aussi connaître ce qu'il anime et donc ce qu'il a pu faire, ce qu'il peut faire et certainement aussi ce qu'il fera. Merci.